On est sur Boon, Ennu contre Eni, on a Prada du coup qui joue à l'Astèque, Infection Mortale avec d'énormes Rays Terre Neutre, Prada qui va bien sûr poser la Corruption, la Cupie, 2 PA pour la Maîtrise des Épées, Alors bon, a priori c'est une Aztèque Neutre pour un Ennu, même si on en a vu quelques-uns à l'Aztèque R, et sur les 25% d'Azère de Infection Mortale ça pourrait être assez violent, mais c'est bien une Aztèque Neutre, les paliers Terre de l'Ennu sont quand même très intéressants, Allez, Infection Mortale qui va pouvoir jouer après cette Corruption, Lapinostimus, attention à pas tout se mettre d'un coup non plus, on traîne les Nutrophes, ça peut vite partir avec les Phantos, Alors le Sekanimé qui est tué, c'est dommage de pas avoir ciblé Prada du coup, ça lui aurait enlevé un PA, Ah c'était pour l'IB après, alors du coup évidemment, la clé réductrice sur le Lapinot pour le rendre totalement inutile, puisque comme le Lapinot peut se soigner lui-même, et bien s'il a une clé réductrice, il ne peut même pas cibler à 1 de distance de lui, Et les coups d'Aztèque qui tapent, et Infection Mortale qui est déjà forcée à la reconce, Et c'est vrai qu'il y a assez peu d'HP sur cette Eniripsa, forcément c'est descendu assez vite, Allez Prada qui n'a que 9 PM et donc ne peut pas aller chercher les coups d'Aztèque, Dernier tour de son Axel, du coup est-ce que ça pose un Doppel, ou est-ce que ça tente une force de l'âge ? Ok ça va en retraite, j'avais pas vu mais Prada qui a d'excellentes esquives aussi, Allez le Doppel du coup, qui est enfermé, Boîte de Pandore qui donne des critiques, Et une pelle animée pour gêner un peu Lenny, Boîte d'Infection Mortale qui est gênée par cette K-Watt, Mais bon il devrait pouvoir s'en débarrasser, Surtout qu'en plus je crois qu'il a encore les 2 Cupi, Ouais il a les 2 Cupi d'Infection Mortale, Donc attention tout de même, Ça c'est bien vu, Le mot de jouance sur le Lapino, Ça vient jouer mot blessant, On avance de 3 cases pour le mot interdit, Cette K-Watt qui va être détruite, Il reste quelques PA pour un mot interdit, Et un mot drenant qui ne passera pas du tout, Mais on l'a dit, Prada a d'excellentes esquives, Et Infection, bon 130%, C'était vraiment correct, Mais bon face aux 162 Prada, Du coup la Fanta qui passe du premier coup, Infection qui perd tout, Et on est tour 5, On va se rapprocher du retour de la corruption, Même les roulages de pelle font mal, Après il n'y a que 20% de reste sur Infection, Mais ça tape pour un Nénutère, La pelle qui va continuer de repousser les nids, Alors du coup Infection qui avait reconce au tour 3, Et donc qui la récupère au tour 10, Il y a là Prada avec cet Axel du Doppel, Et le retour de sa corruption, Il va vouloir s'avancer, Il prend un mot d'Imo, Qui est placé au meilleur moment là pour Infection, Juste avant le retour de la corruption, Alors combien de PM perdu ? Deux, C'est loin, C'est loin, Et l'Axel, Alors je ne sais plus s'il avait Axel T1, Axel T1, Ah c'est quand même incroyable que maintenant on puisse remonter si haut, Il avait Axel T1, Donc il récupère au tour prochain son accélération, Du coup il en aura deux, Il vole un PM, A son Doppel, Ça vient taper sur le Lapinot, Prada qui tape dans tous les éléments possibles, Et le Chauffeur l'on suit qui passe, Ah c'est vraiment le, Oh non, Ok il y a encore un tour de boîte de Pandore, Je pensais que c'était le dernier, Et dans tous les cas ça fait du bien, Par contre pas de Forimalsen pour le moment, Et la Malade Masque qui est trouvée par le Doppel, Qui ne va pas enlever de PA sur ce tour là, Allez un mot d'épines qui est replacé, Ah je sais que je vais encore avoir des commentaires sur mes ailes du bitouf qui sont partis, Allez quelques dégâts au moins interdits, Et Prada du coup qui a largement les PM pour aller mettre la Corruption, Corrupt Cupi, Et la Fanto qui passe du premier tour, Qui enlève la Cupi, Et le mot d'épines, Là Prada va pouvoir faire beaucoup de dégâts, En plus il a l'Euphorie Malsaine, Malheureusement, Ou heureusement pour infection, C'est seulement 2 PA qui sont donnés, Il aurait pu mettre potentiellement 4 coups d'Aztèque Prada, Il a pas de K-Watt, Du coup il peut pas forcer les Nih à, Il peut pas empêcher les Nih de le repousser, Très bon c'est un Nih, Un Nih Kutane, Donc il a beaucoup plus d'Aji, Bon la pote de Pandore qui est c'est pas une catastrophe, Alors on est tour 8, Dans 2 tours il y a la Reconce, Mais ouais, Il va falloir que infection trouve le moyen de survivre, Après Prada il a pas énormément d'HP non plus maintenant, Ça peut aller vite avec des bons coups de Torelle, Evidemment il a pas énormément de Rez, Et ça va sûrement Libé, Ok ça repousse les Nih, Donc a priori on aura pas de coups de baguette, Le Lapino, Il y a un peu de soin, Infection qui remonte à 1337 points de vie, Pendant que Prada n'a plus d'Axel, Mais il a la sienne de disponible, Ça vient taper au relâche de pelle, Ça tape, Bon ça crit, Ça fout le crit, Mais ça tape, Et l'acte des réductrices sur le Lapino, Allez Infection, Allez Infection, Et loin Et qui a pas mal de mots Ah non il a même pas de mots d'envol Il a été debuff Et un peu de soin Au prochain la recon c'est disponible Bah je pense pas que Prada Pourra terminer Ah vrai C'est du combien du 150 au lancer de pelle Ouais c'est un truc au roulage de pelle pardon Il faudrait qu'il en mette beaucoup quand même Il a pas les PA Allez là Fanto qui passe du premier coup Toutes les fantos sont passées il me semble Allez on trouve quelques dégâts Mais Mais infection va se recon Après bon ça fait toujours des HP max en moins Allez retour de l'axel du doppel Bon d'envol et ça vient chercher les mots interdits Il veut pas se reconce ? Il veut juste Prèv Ah ça hésite j'ai l'impression Même pas de Prèv mais Mais Prada tue là Il a pas la corrupt Il me semble qu'elle revient tour 12 Parce qu'elle avait pas été relancée dès le tour 6 Il a des buffs mais Prada il finit tous les jours là Il peut voler un PM Il va tenter le PM Allez ça passe 11 PA Deux coups d'Aztek Ça pourrait finir Et attention attention suspense Et ça passe Ça passe GG Je me suis peut-être trompé sur la relance de la reconce Mais en tout cas c'est un très beau combat On est sur Boon Et nu Ça crie Alors 7% R sur Bibs Mais ça doit être un bouclier barbare Et Prada qui prend l'initiative Et qui peut aller chercher la corruption L'Axel qui crie C'est une Aztek sur Prada Alors 35% de res neutre sur Bibs On va voir ce que donnent ces coups d'Aztek La Kupi qui a crit Pas la maîtrise Mais ça devrait monter assez haut tout de même C'est pas mal Donc c'est bien une neutre Ça crit fort Et deux PA qui sont déjà perdues par Bibs Et Prada qui décide de prendre de la distance Alors Bibs qui va se châti bien sûr Qui a toujours la Kupi Mais qui subit une clé réductrice Prada qui recule encore Qui a posé son Doppel Il craint pas de Kupi Bien sûr il y a la clé Il va se booster tranquillement Il ramène son sac Et du coup Deuxième Axel Et deuxième Kupi Alors là pour Bibs Bon il n'y a pas grand chose à faire En plus se booster à la furie Contre un des nus C'est pas une bonne idée Vu que les nus A le roulage de pelle Qui a énormément de portée Et qui est sans ligne de vue On peut en profiter Pour bien taper Allez le Doppel du coup Qui est invoqué Bon pour l'instant Ça ça invoque dans son coin Et depuis la fin de cette corruption Ça ne se tape pas Et Prada Qui va changer ça Fin de la trêve Deux coups d'Aztèque Et du coup Il se lance cette pièce lui-même Pour prendre la place De son sac Et il vient enfermer son Doppel Avec la K-Watt Bibs qui se débarrasse du sac Bien sûr Mais du coup Prada est très très loin Il a des invocations Pour ce régen Le Doppel qui va être bien boosté Mais qui n'a plus beaucoup d'HP Prada qui pourrait potentiellement Le tuer Avec une désinvocation Quand l'opportunité se présentera Prada qui n'a plus son Axel Il n'y a plus que celle du Doppel Alors peut-être une désinvocation Sur la K-Watt Non ça va juste prendre la zone Au Ramblais Et la K-Watt Qui va tomber naturellement Bibs a 3200 HP Il y a 600 HP d'avance Sur Prada Qui Ben N'a pas été touché du combat Pour le moment Une belle pelle animée Qui va repousser Bibs Ben du coup Il en profite Pour ce régène à l'abso Ça tape bien Ça tape bien C'est vrai qu'il y a les deux cupides Dont une qui a crit Il y a pas mal de chaties Il est bien boosté Ce sac rieur Il faudra que Prada le debuffe Enfin si jamais Commence à s'approcher De manière Trop dangereuse Alors Prada qui pourrait faire le ménage Ça va balancer des désinvocations Il cherche la ligne de vue Sur le chaffeur Peut-être Non c'est juste la portée Qui est cherchée Pour la pelle fanto Ça ne passe pas Et deuxième Tanta Qui est la bonne Bibs qui va perdre Toutes les stats Qu'il avait accumulées Et il y en avait beaucoup On avait dit Double cupide Plus il y avait Deux ou trois tours De châtiment Allez attention Parce que là Prada a de nouveau Sa corruption Bibs qui se régène Pas mal Il a récupéré 500 points de vie Par rapport à tout à l'heure Mais d'un autre côté Prada n'a pas Trop tapé sur le sacri Il a surtout utilisé La désinvocation Quelques flammes Miches Qui sont envoyées Ça va Qui prend ses premiers dégâts Allez la corruption On l'avait dit Elle est de nouveau disponible Ça soigne beaucoup Forcément avec la cupie Et relancer Maîtrise des épées Pour Prada Il n'y a plus qu'un PA Qu'est-ce qu'on peut en faire Rien de bien spécial Alors Le chaffeur Qui gêne un peu Je pense que Prada Voulait Libé dans cette direction Après les coups d'Aztèque Et du coup Il pourra pas repousser Le sacri Aussi loin que prévu Le c'est malable Il reste 2 PA C'est un seul PM Perdu par Bibs Attention Ça crie qu'il y a La cupie crit Par contre Il a pas relancé Les châtiments Du coup Bibs Les châtiments Qui sont relancés Bien sûr Et le Ouh Le bon Boombrang Perfide Qui crit Anger feu Avec la cupie Ça a bien tapé Du 400 Voilà Qui va se protéger Avec son sac animé Qui continue de massacrer Bibs Avec ses coups D'Aztèque Bibs Qui pourrait Trouver un petit peu De régen Avec son chaffeur Et mettre une punition Ou alors juste Ouais Ce régen Et taper A la disso Avec la zone Bon évidemment Il faut tuer le sac animé Avant de pouvoir punir Ça va être fait 2 PA pour des folies Sur le chaffeur Et la punie Devrait être belle Et 1323 Sans critique Et ouais Que 12% de resnode Sur Prada Un mod Avec beaucoup D'initiatives Et beaucoup De stats Offensives Donc forcément Les résistances Ne suivent pas Vraiment Le chaffeur Qui tape aussi Avec la cupie Un bon petit 87 Dans les dents Et Prada Qui continue De taper Oh à Bibs Qui survit A 67 HP S'il avait pas mis Les deux folies Sur le chaffeur Il était mort Bah il pourra Il aura pas les dégâts Bibs Il va essayer De faire le maximum Mais Prada Va survivre évidemment Et devrait trouver Le kill Bon c'est un suicide Et GG J'ai rarement vu Un dénu gagné Contre un sacré Mais c'était un beau combat On est sur Boone Matchup EK Xel Avec un EK 139 en 155 Et un Xelor En 14 746 Il prend un premier Réko Pour l'aide force Pour le Xel Alors Illiman En 14 Qui va mettre Une démote Il y a une énorme différence En termes de sagesse Ça va être compliqué Pour Ramzy De Conserver Quelques PA Quoi que les démotes Auront fait leur travail Et Illiman Qui se proteste Des récopes Avec ce cadran La maîtrise Des marteaux Qui est chargé Le chaffeur Qui ne passe pas Pour Ramzy Il y avait le trèfle Roulette portée Pour tout le monde Ça peut aller chercher Des langues grappeuses Allez un premier critique Et on aura pas Le second Illiman du coup Qui perd un petit peu De portée Mais sur ce tour là Ça va Il a la roulette Alors la démote Encore une fois Le cadran Qui ne va pas Parfaitement passer Et on vient Prendre la zone Avec la poussière Temporelle Ramzy Qui perd des PA Il en reste 4 Sur ce Xelor M'étonnerait Qu'il ait la portée Pour une gelure Une gelure pardon Et du coup Ce sera une aiguille Par contre du coup Le Xelor Qui n'a pas pu Se recacher Derrière son cadran Et Ramzy Avec cette roulette Portée Va pouvoir Lancer des récopes Potentiellement Après il y a Contre plus Protection aveuglante Non mais il ne passe pas De toute façon C'est un tour à vide Pour Ramzy Qui est en train De se faire Travailler Par son chaffeur Alors ce Xelor En vrai Même si là Les recops ne sont pas Passés Je pense que Sur la durée Le combat à distance Avantage l'Ekaflip Et du coup Liman qui va TP dans le tas Et mettre Des coups de Terps Sur Ramzy Qui se retrouve Déjà avec Un tiers De ses points de vie La chance Qui va être forcée Bon je pense Que là Ramzy va Chance Et juste Courir dans le tas Allez 13 PA Il y a encore Contre et protection aveuglante Mais c'est le dernier tour Ça vient jouer Les retours Qu'il a pris Ramzy Il s'est Il s'est fait Du moins 400 Du moins 400 presque Ok heureusement De temps en temps Ça soigne Oh ouais Mais là il a pris Tellement de dégâts Allez la momive Du coup Pour compenser La fin du contre Et de la protection aveuglante Et il y man Qui ne veut pas Jouer la chance Ok le sablier Qui soigne beaucoup Il faut être porté Pour le Xel Un gros de la fortune Et Ramzy Qui peut encore Mettre des coups de marteau Mais Ok il n'y a plus de renvoi C'est vrai Il n'y a plus de renvoi Mais il y a cette momive Qui réduit énormément Les dégâts Même en critique Ça ne suffit pas Allez ça Je vole du temps Vol du temps Qui passe parfaitement Le sablier Qui tape un petit peu Et la gelure Qui va terminer GG La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner Voir même à commenter Profitez-en Pour me suivre Sur mes différents réseaux On se retrouve demain A 16h Comme d'habitude Pour la prochaine vidéo PVP Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada